Bonjour, tu vas bien ? Aujourd'hui, Découvrir le monde, tu prends ton cahier, le livre Magellan, le cahier vert. Alors, tu as ce livre ? Attention, ce n'est pas le livre de Français, non, ce n'est pas pareil. Ici, Français, ici Magellan, ok ? Tu prends ce livre, page 6, page 6, tu vois ? La page 6, c'est les mois de l'année. Ok, alors, je vais partager avec vous. Très bien, ok. Alors, tu connais les mois de l'année ? Aujourd'hui, c'est quelle date ? Ah oui, déjà tu écris encore la date, d'accord ? Aujourd'hui, c'est quel jour ? Aujourd'hui, on est mardi 6. 6 quoi ? 6 janvier, septembre, 6 octobre. Ok. Aujourd'hui, c'est mardi 6 octobre. Avant octobre, c'était quoi ? Avant octobre. Regarde, octobre, c'est ici. Je vais écrire. Octobre. Attention, toi, tu écris en lettres attachées, en lettres cursives, d'accord ? Mon ordinateur, il écrit avec des lettres comme ça. Je vais écrire sur la ligne. Octobre. Ok. Avant octobre. Qu'est-ce qu'il y avait avant octobre ? Tu te souviens ? Avant octobre, c'était septembre. Oui. C'est de ce côté. On regarde la ronde des mois dans ce sens, d'accord ? Alors, ici, il y a écrit janvier. Janvier, c'est le premier mois. Le mois numéro 1. Le mois numéro 1, c'est janvier. Le deuxième mois, le mois numéro 2, c'est février. Le mois numéro 3, qu'est-ce que c'est ? Tu connais ? Je vais écrire les mois, tous les mois, mais dans un ordre différent, pas dans le bon ordre. Par exemple, alors, on a janvier, février, ok. Juillet, avril, mai, novembre, mars, juin. Aux, août, décembre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok, voilà. Ici, il y a tous les mois, juillet, juillet, avril, mai, novembre, mars, juin, août. Le mois numéro 2, je ne prononce pas, août, décembre. Alors, le mois numéro 1, c'est janvier. Numéro 2, février. Numéro 3, qu'est-ce que c'est ? Mars, ok. Le mois numéro 4, qu'est-ce que c'est ? Après mars, qu'est-ce qu'il y a ? Avril, oui, avril. Ensuite, le mois numéro 5, qu'est-ce qu'il y a ? Alors, on a mis avril, ok. Avril, on ne veut plus. On a mis mars, on ne veut plus. Ok. Mars, avril, après. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu sais ? Tu sais ? Il y a mai. 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 Après mai, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a juin. Juin. Juin, c'est le mois numéro 6. Juin. Regarde. Janvier, février, mars, avril, mai, juin. Après juin, qu'est-ce qu'il y a après juin ? Ici, le mois numéro 7, juillet. Juillet, c'est le mois numéro 7, juillet. Et après, le mois numéro 8, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'il y a après juillet ? Il y a... Il y a novembre, août ou décembre. Après juillet, il y a août. Août. Regarde. Août, il y a un accent circonflexe sur le U. Et le A, je ne prononce pas. Août. Ok. Août. Numéro 9, septembre. Numéro 10, octobre. Numéro 11, qu'est-ce qu'il y a après octobre ? Alors, août, on a écrit. Après octobre, il y a novembre ou décembre ? Il y a novembre. C'est le mois 11, c'est le mois 11. Le mois 11. Et le mois numéro 12, le dernier mois, qu'est-ce que c'est ? Ici, décembre, c'est décembre. C'est décembre. Ça va ? Attention, il y a un accent. Alors, tu écris sur ton cahier, la page 6. Tu écris avec les lettres attachées. Tu écris avec les lettres attachées. Allez, tu peux écrire. On se voit tout à l'heure. D'accord ? Je te laisse écrire les mois. Tout de suite. Tout de suite. Merci.